C'est une grande première Fitunas déjà, c'est pour ça qu'on a tenu à faire un événement de cette ampleur à la Khater. C'est la première voiture de sport 100% électrique, très mieux. Donc on voulait vraiment marquer cet événement d'une pierre blanche. C'est une technologie de pointe, comme tu as pu le voir quand tu l'as testé, le Caraba est super puissant, même en entrée de gamme. Le rythme de 0 à 100, tu peux l'atteindre en 5,8 secondes. Je me souviens que le Caraba, en fait, tout simplement. C'est vraiment très impressionnant. Et en même temps, il y a certaines données, certaines spécificités, comme le design, le sélecteur de mode, comme le design, le sélecteur de mode. Comme vous le savez déjà, on n'est plus du tout dans le diesel. On s'est désengagé du diesel depuis déjà quelques années. Et on mise tout sur l'électromobilité. Porsche, maintenant, qui dit Porsche dit électromobilité. Donc ils ont beaucoup développé l'hybride. Il y a beaucoup de demandes de l'hybride, c'est surtout le Cayenne. Et la Panamera. Il y a énormément de demandes. Entre deux modèles, la combustion et l'hybride rechargeable, nos clients préfèrent aller vers l'hybride rechargeable. C'est pour ça aussi qu'on a poussé vers le 100% électrique. Alors, Hattikishouf a une telle demande qu'on a certainement, nos clients vont vouloir aller vers l'électrique. Surtout quand on sait que l'autonomie de la voiture électrique est de 400 km. On peut aller d'un point A du nord au sud. Surtout qu'on a installé des bandes de recharge un peu partout. Donc il n'y a vraiment pas de risque de panne ou de choses. Et avec le carabat J, il y a un chargeur de 22 kW. Le chargeur est VK. On fait une préinstallation dans le dard. Oui, j'ai besoin d'aller dans le coffre. Oui, en haut, il prend le carabat parce qu'on peut le changer sur 220-230 V, tout simplement. Donc, quand il y a un téléphone, tu as une surprise, le carabat j'ai une surprise aussi. La plupart des gens n'ont jamais essayé le 100% électrique. Donc, ce qui déjà interpelle, c'est le bruit. Il n'y a pas de bruit. Et les clients aussi, les porschistes, comme on dit, ils ont aimé ce qu'on appelle le vroom vroom, le vroom de Porsche. Et c'est une option qu'on met. Donc, on a équipé nos voitures du bruit, d'une voiture normale. Donc, si on veut conduire sans bruit, on a toute cette largesse. On peut aussi. Bienvenue dans l'ère du digital. Bienvenue dans le futur. Qu'est-ce que tu veux dire en plus ? Hey Porsche, c'est le dard, c'est le restaurant, c'est le restaurant. Fais-moi la climatisation à 24. Tout est digitalisé, le cockpit, c'est un cockpit avancé en fait. Et l'écran incurvé du conducteur rappelle aussi les porsches classiques. Et rappelle aussi les smartphones. Les smartphones, ils ont des écrans incurvés. Ce que je voulais dire également, c'est que... Vous lancez la climatisation à ce qu'il y a un habitacle qui est déjà prêt à vous accueillir. Tout simplement. La gare va t'arbre tout ce que tu as. Il suffit de descendre, elle s'éteint toute seule, elle se ferme toute seule. Mais ça se ferme, j'ai fait autant de choses. Sous-titrage ST' 501